On peut dire ce qu'on veut, Manon Aubry elle est courageuse. Ah elle est plein de choses d'autres, elle est un petit peu délirante. Elle est courageuse pour prendre en main cette fameuse liste pour les européennes au nom de la France insoumise, c'est chaud patate. D'ailleurs c'est une des seules qui a parmué les fesses de façon alambiquée pour dire que les actes du Hamas c'était du terrorisme. Elle était droite dans ses bottes. Par contre, mon dieu, elle est dans un délire perpétuel. Elle n'est pas aidée avec le fait que les socialistes se sont retrouvés un petit peu boostés du fait des calembres d'Aine, des bêtises qu'ont fait depuis deux ans les élus de la France insoumise. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On est toujours dans l'exploitation du moindre événement. On est toujours dans la polémique perpétuelle. Alors peut-être qu'électoralement, ça répond aux besoins et aux attentes de leurs électeurs. Mais franchement, ils ont permis aux socialistes de se remettre en route et de repartir sur leur chemin. Mais Manon Aubry, puisque c'est elle le sujet, elle est à fond. D'ailleurs, je vous l'ai dit, elle est un petit peu en plein délire. On se demande si le vieux, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas son petit papa de cœur. Elle est à fond sur lui. D'ailleurs, elle est dans le délire. Elle nous dit, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la présidentielle et a permis à la gauche de tenir debout en créant la NUPES, qui a fait élire 151 députés et a ouvert un chemin d'espoir. Enfin, ouais, je poursuis sur ce chemin et déplore que les autres candidats de gauche s'en soient détournés. Non, mais la NUPES, elle a pris du plomb dans l'aile et du douze. Et ce n'était pas du grosse aile, c'était du bon plomb. Depuis deux ans, les élus de la France insoumise ont cherché la polémique. Et là, encore, elle est dans l'esprit. On va l'écouter. Elle a fait une intervention sur Public Sénat, puisqu'elle était invitée dans Bonjour Chez Vous, la matinale de Public Sénat. Là, elle n'a pas hésité, vous allez l'entendre, à enfoncer le clou. Bon, d'un côté, à nous dire que, oh, mon cher Jean-Luc Mélenchon, tu es tellement beau, tu es tellement grand. Mais de l'autre côté, elle a ironisé, oh, la gourgandine, oh, la méchante, en disant que Jordan Bardella n'était pas du parti de la flamme, mais à la flemme nationale. Oh, c'est beau. Ah, jeu de mots, jeu de blaireaux, jeu de mains, jeu de crétin. Elle avait ensuite souligné dans cette émission que Bardella n'avait déposé que 21 amendements en 5 ans, alors qu'elle, ah oui, elle, elle en avait déposé 3500. Et elle poursuit en disant, pardon, mais pour des gens qui prétendent défendre la valeur du travail, c'est lui qui a assisté très peu et il est un profiteur. Oh, le vilain. En plus, elle a dit, Jordan Bardella est payé par l'argent public et ne fait rien au Parlement européen. Bah, est-ce qu'il a besoin de faire quelque chose ? Il est élu. Elle le qualifie de ballon de baudruche. Oh, c'est pas gentil. Elle l'a accusé de ne jamais défendre l'intérêt des travailleurs et de faire sa danse du ventre, c'est son expression, devant le patronat pour leur promettre de leur donner les pleins pouvoirs. Ouh, ça me fait frémir. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Est-ce qu'actuellement, le patronat n'a pas les pleins pouvoirs en Macronie ? Elle a conclu, la petite Manon, en disant que Bardella était le larbin des grands patrons et, en plus, qu'il s'opposait à la hausse du salaire minimum. Et ça, c'est pas beau, ça, c'est pas propre. Si on allait un petit peu écouter ce que dit la baudruche, parce qu'elle aussi, niveau baudruche, elle est pas mal. Luc Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Ah, regardez-là, regardez-là, regardez ce sourire. Ah, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% aux élections présidentielles. Ah, mon Dieu ! Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a permis à la gauche de tenir debout. Je le... Ah, la gauche a permis... Bon, c'est vrai que la gauche, elle était pas bien. Ah, elle était pas bien. Les socialistes, ils ont tout plastique et la TNT, ils en ont mis partout. Je le dis singulièrement en tant que députée européenne. Je vois la situation de la gauche s'effondrer dans plein de pays en Europe. En Italie, vous n'avez plus de gauche. Ils sont forts pour faire des constats. Mais si la gauche s'effondre en Europe, est-ce qu'il n'y a pas des raisons sous-jacentes ? Déjà, des raisons économiques. Les choix qui ont été faits par rapport à la Russie, peut-être. On va parler peut-être des flux migratoires. Au niveau du traitement européen, ça pose problème. Et à un moment donné, quand on ne se saisit pas des problèmes, ce sont les problèmes qui se saisissent de vous. Dans les pays du Nord de l'Europe, quand les sociodémocrates ont gouverné, ils ont installé l'extrême droite au pouvoir. Donc moi, je suis... Il faut arrêter de laisser la porte ouverte. Est-ce que chez toi, quand tu pars, tu ne fermes pas la clé ? Est-ce que tu laisses ta porte ouverte ? Tu prends tes clés, tu les mets dans ta poche. Et puis quand tu es dans la rue avec ton sac, tu serres ton sac contre ton épaule parce que tu n'as pas envie qu'on te l'arrache. C'est pareil. Les nationaux de chaque pays se disent que peut-être ils vont essayer de s'adresser à quelqu'un qui pense à fermer la porte plutôt que de laisser ouvert aux quatre vents avec toutes les conséquences que cela puisse avoir. Je suis fière qu'il y a une gauche qui est tenue dans ce pays. Je suis fière que Jean-Luc Mélenchon aussi ait permis de créer la NUPES. Il a créé la NUPES. Il l'a détruit aussi. Créer la NUPES comme un outil de conquête du pouvoir, il a raté son coup. Souvenez-vous, votez pour moi, votez pour nous, pour que je sois le Premier ministre. Effectivement, il a créé l'outil, la NUPES, mais il l'a détruit. En 2022, Jean-Luc Mélenchon, quand il fait 22%, il aurait pu dire « Allez, j'ai gagné le game, merci, au revoir, et c'est moi le boss. » Le mec, 22%, j'ai gagné le game. Tu as gagné le game quand tu as 50% ? Là, c'est avec tes potes, tu fais 22%. Elle est dans le délire. Je vous le disais, Manon est un petit peu limité à ce niveau-là. Est-ce que vous avez envie de voter pour des gens comme ça qui sont dans un délire hors des fois de persécution ? « Allez vous faire voir le reste de la gauche », ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a ouvert les portes aux socialistes, avec qui on avait quand même des divergences, il n'y a aucun quinquennat de François Hollande. Il a ouvert les portes aux communistes, aux écologistes, en leur disant « Elle a eu un petit peu de bille qui est remontée quand elle a parlé des écologistes. » Créons la NUPES ensemble. Ça nous a permis de délire 151 députés à l'Assemblée nationale. Ça nous a permis d'ouvrir un chemin d'espoir pour la gauche. Et moi, c'est ce chemin qu'ils ont rapidement fermé, du coup, par leur traitement de la formation, par leurs énormités. « C'est le chemin d'espoir que je veux poursuivre. Dans cette élection européenne, je suis la seule à continuer de défendre le programme de la NUPES. Et je regrette que le parti… » C'est la seule qui respecte et qui défend le programme de la NUPES. Eh, vous savez vous ? Moi non. « Le parti socialiste est Raphaël Glucksmann et fait le choix de s'éloigner de la NUPES. Ils ont le droit de le faire, évidemment, c'est la démocratie. Mais je suis sûre qu'il y a des millions d'orphelins et d'orphelins de la NUPES à travers le pays. » Ils voteront pour le Rassemblement national. Voilà. C'est bien. Faites ça. Faites ça. Moi, je pense que c'est bien. Fais en penser. Pour finir, si on écoute le camarade Jean-Luc Mélenchon concernant le traitement qu'on faisait subir à Daesh, il était beaucoup moins regardant sur l'attaque de villages, de villes et de groupes de civils qui se retrouvaient eux aussi sous les bombes alors qu'ils n'avaient rien demandé. Les Russes sont arrivés. Et que voit-on ? À peine arrive-t-il, se donnant pour objectif de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. C'est notamment ce que dit aujourd'hui une ONG. Ah si c'est une ONG, doit-on la croire pour autant ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet. Ben voilà. Est-ce que l'ONG et les filles, pareil, est-ce qu'on doit les croire pour autant quand ils nous racontent les yeux pleins de larmes et des petits trémolos dans la voix en pleurant pour les pauvres palestiniens, etc. Pourquoi ? Pourquoi plus là ? Là, parce que les seuls qui donnent des chiffres, c'est ceux de Hamas. Et par définition, c'est quand même eux qui ont ouvert les hostilités. Ils savaient très bien que les Israéliens n'allaient pas laisser faire. Ils savaient bien que ça allait mal se passer. Donc ils ont sacrifié leur population civile dans un but politique. Est-ce qu'il n'est pas étranger à Jean-Luc Mélenchon ? C'est l'esprit révolutionnaire. Vous avez raison, alors pourquoi pas me croire, moi ? Bon, j'ai au moins d'aussi bonnes informations. Croyez-moi. Ah bon, tu vois, ça c'est pareil. Là, actuellement, à les entendre, ils ont des bonnes informations, tous ces petits gens. Mais c'est qu'eux qui nous donnent ces informations. Nous, on a peut-être envie d'écouter d'autres flux d'informations qui sont aussi crédibles que les leurs. Croyez-moi, que doit-on dire ? Ils bombardent des populations civiles, est-ce vrai ou pas ? Bah oui. Vous connaissez une guerre où on bombarde et où les civils ne reçoivent pas de bombes ? Bah oui, bah moi non plus, effectivement. Bon, alors, Manon Aubry, en plein délire, le vieux, c'est mon héros. D'ailleurs, vous voyez, c'est le héros d'autres aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'ont intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada